L'État, M. Aubert, pour les Républicains et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de Commission, Madame le Rapporteur, On a beaucoup discuté aujourd'hui de droit, et certains des orateurs qui m'ont précédé ont, avec beaucoup de talent, expliqué les divergences qu'ils pouvaient avoir. Je crois que l'important, par rapport à la proposition de loi de Valérie Boyer, c'est que nous sommes d'accord sur l'objectif, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas laisser un génocide reconnu par le Parlement bénéficier, finalement, dans la vie de tous les jours, de nos concitoyens, une absence totale de protection quant à l'expression orale ou écrite de ceux qui le nient. Et ce point-là, personne ne le conteste, mais ensuite, toute une série d'argutsis juridiques permettent d'expliquer qu'en réalité, il faudrait attendre. Nous sommes 14 ans après la reconnaissance par le Parlement français du génocide arménien. Nous sommes 14 ans après et nous continuons à discuter et à débattre de l'incrimination. Il y a d'ailleurs eu 4 années de perdues et je m'en étonne compte tenu des engagements qui avaient été pris. Alors, je me permets de vous donner mon sentiment. Premièrement, le point principal, c'est l'absence d'éléments d'extériorité, en plus de la reconnaissance par le Parlement français, du génocide arménien. Effectivement, Nuremberg a reconnu le génocide des Juifs. Il n'y a pas eu de tribunal pour le génocide arménien et pour cause. Et je crois qu'il y aurait là une double inégalité. C'est-à-dire que non seulement le génocide arménien n'a pas bénéficié de la même protection pénale que le génocide juif, mais en plus, c'est sur la base de cette absence qu'aujourd'hui, on explique qu'on ne peut pas l'incriminer. J'y vois là une double inégalité et j'y vois là, justement, dans la proposition de loi qui nous est soumise, une tentative de rééquilibrer la situation entre les deux. Éléments d'extériorité, je rappelle que le génocide, la notion de génocide est apparue en droit international public en 1948. Il n'était donc pas possible au moment où les acteurs du système international prenaient des positions caractérisées dans les années 15 ou dans les années 20. Il ne faut pas s'étonner si le terme de génocide n'apparaît pas. Et comme l'a très bien expliqué Valérie Boyer, vous trouvez des termes de crime. C'est comme ça qu'on désignait à l'époque, crime de guerre très souvent d'ailleurs, ce type de faits qui ont ensuite été labellisés comme génocide. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse exciper du fait que le terme n'existait pas à l'époque pour aujourd'hui dire qu'il n'y a pas de reconnaissance extérieure. D'autant que ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que, quand on parle du fait qu'il n'y a pas de convention ou de texte, en droit international public, l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice reconnaît à la coutume internationale exactement le même niveau juridique qu'une convention ou un traité. exactement le même. Cette coutume, elle est reconnue par l'arrêt Aquaron de 1996 par le Conseil d'État en droit français. Or, vous savez comme moi que la coutume en droit international public est basée sur deux choses, l'opinio-juris et une pratique large et constante des États. Or, qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'il y a 24 pays dans le monde qui ont reconnu le génocide arménien. Je vois que le Parlement européen a reconnu le génocide arménien. Je vois qu'une résolution des Nations unies a reconnu le génocide arménien. Et je vous pose la question, en absence de texte écrit, est-ce qu'on ne peut pas considérer que la coutume internationale a reconnu le génocide arménien et que cette coutume, reflée d'une pratique constante de la part des États, suffit à fonder cette incrimination. D'autant qu'en matière de droit, on cite beaucoup Nuremberg. Mais je vous rappelle que Nuremberg a instauré le principe de réatroactivité pénale qui n'existe nulle part, généralement. C'est-à-dire qu'on a condamné des gens pour des faits qui, au moment où ils ont commis ces faits, eh bien, ce n'était pas incriminable. Donc, on a su innover au moment du génocide juif, compte tenu des faits. On a su tordre le droit de manière à permettre de châtier les coupables. Et je vous pose cette question, est-ce qu'il n'est pas possible d'innover aujourd'hui ? Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'élément d'extériorité relatif à la coutume internationale, mais je vous rappelle que le crime de génocide fait partie de ce qu'on appelle le « just cogens », c'est-à-dire le droit irréfragable au-dessus de la hiérarchie des normes reconnu par la Convention de Vienne sur le droit des traités, certes non reconnues par la France, je vous l'accorde. Néanmoins, ce « just cogens » ne fait pas, dans sa nature même, l'objet de contestation de la part de la France. Ce « just cogens » fonde, d'après la Cour internationale de justice, une responsabilité erga omnes, c'est l'arrêt Barcelona Traction Line Power Company de 1970, reconnaît la possibilité à n'importe quel État de prendre les mesures, ce qu'on appelle une « action popularis ». Eh bien, de la même manière, mes chers collègues, qu'un État peut prendre la responsabilité de punir les auteurs d'un génocide, j'affirme qu'en se fondant sur ce concept de « just cogens », on pourrait considérer que la répression du négationnisme d'un tel génocide fait aussi partie de ce « just cogens ». Je m'arrête ici, et je voulais vous montrer que, effectivement, en ce centenaire du génocide arménien, il convient que le Parlement ne s'arrête pas à des argusties juridiques, et que, oui, il existe des moyens, au contraire, pour contourner l'obstacle auquel nous sommes confrontés. Merci, M. Aubert. Mme Boyer, M. Aubert. M. Aubert. M. Aubert.